Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on devait vous présenter une très grosse vidéo, un projet sur lequel on bosse depuis des mois, mais c'est pas encore terminé, donc ça arrivera la semaine prochaine normalement. Mais en attendant, je voulais vous proposer quelque chose sur la chaîne quand même, et il n'y a pas longtemps j'ai fait une interview slash conversation sur la chaîne The Swiss Box Conversation, et c'était vachement intéressant. On a parlé de plein de trucs, d'anarchie, de démocratie, d'écologie, de civilisation, enfin voilà. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on fasse une version courte, parce que bon, nous on a papoté pendant 3 heures quand même dans cette interview. Là je vous propose une version d'un peu moins de 30 minutes, parce que voilà, ça peut être très intéressant. Dites-moi en commentaire si effectivement c'était intéressant, ou si tout le monde s'en fout. Et puis avant de vous laisser avec la vidéo, je voulais encore dire une fois merci à toutes celles et à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, parce que c'est grâce à vous en fait qu'on peut mener des projets, comme la grosse vidéo qui arrive dans une semaine, comme tous les autres projets qu'on est en train de monter sur la critique de la civilisation, l'anarchisme, l'écologie radicale. Enfin voilà, c'est des projets qui demandent du temps, de l'argent, et vous êtes pratiquement notre seule source de financement via Tipeee. Donc voilà, le lien est en description. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir nos prochains projets, allez-y. Bonne vidéo. Bon, salut Julien Malara, bienvenue sur notre plateau, bonjour, salut à toi. Ça fait vraiment beaucoup de plaisir de faire ta connaissance, donc moi j'ai l'habitude de te voir via évidemment le petit écran sur tes différents chaînes, notamment YouTube ou Facebook, ça fait quelques temps que je te suis. Comment tu te décris toi quand tu rencontres des gens qui ne te connaissent pas ? Eh bien, j'aime bien l'étiquette YouTubeur dans le sens où je suis vidéaste, mais la plateforme sur laquelle je diffuse mon contenu conditionne ma création. Et vu que je diffuse sur YouTube, la manière dont je parle, dont je présente mes sujets, dont je conditionne mes formats est très liée à ce qui se fait sur YouTube. Donc je suis un vidéaste conditionné par YouTube, je suis un YouTubeur. Et ça, c'est pour la partie création artistique, on va dire. Et pour la partie politique, je suis militant politique. Passé un temps par les communistes, les insoumis, maintenant, oui, effectivement, plus anarchiste. Mais ça évolue tellement vite que je ne me mets pas d'étiquette non plus, parce que je ne me suis jamais vraiment mis d'étiquette, en fait. Même quand j'étais pro-insoumis, j'étais militant politique qui regardait les insoumis de loin et qui disait, ça, c'est plutôt cool, ça, c'est plutôt pas cool. Et là, aujourd'hui, pareil, je ne suis pas anarchiste à 100% et je défends leurs causes. Je regarde ça de loin et je fais, c'est plutôt pas mal, j'aime bien, ça m'attire. Tu as choisi le mot Demos Kratos pour ta chaîne. Du coup, j'imagine que les gens t'appellent Demos. Fléau, tu as perdu ton prénom. Exactement. C'est vrai, non ? Oui, totalement, ils m'appellent Demos. Et c'est très, très marrant, c'est devenu une blague entre nous. Oui, tu m'étonnes. Bien sûr, en plus, c'est assez simple à dire, Demos. Bon, ben, t'es le peuple, mais ça fait quand même un sacré poids sur les épaules d'être le peuple. Non ? Comment tu vis ça ? Surtout que sur la chaîne, on essaye de redéfinir le Demos et de dire que le Demos, ce n'est pas que les êtres humains. Le Demos, ça devrait être aussi tous les êtres sentients, donc les animaux avec le combat antispéciste. Donc oui, effectivement, si je suis Demos, je suis tous les êtres humains, mais plus tous les êtres sentients. Donc ça commence à faire un peu lourd, oui. Oui, j'imagine. Et du coup, j'ai vu notamment tes deux dernières vidéos où le moral peut être un petit peu en dents de scie aussi des fois. Et tu traverses, si j'ai bien compris, une période un petit peu plus de bas actuellement. En fait, là, on va dire que je suis sur la sortie d'à peu près six mois de déprime parce que ça fait à peu près six mois que j'essaie de changer mon système de pensée. On va dire, il y a six mois, j'étais encore sur une pensée déjà révolutionnaire, mais encore qui croyait aux insoumis, qui était plus dans une logique anticapitaliste. Et il y a six mois, j'ai découvert tous les travaux qui avaient été faits autour de la critique de la civilisation, de l'anarchisme, de sujets qui étaient assez nouveaux pour moi, que je connaissais de loin, mais que j'ai commencé à approfondir il y a six mois. Et en fait, ça fait six mois qu'à force d'approfondir les sujets, je me rends compte que c'est encore plus compliqué que ce que je pensais. Et que les gens que j'admirais hier, aujourd'hui, je pense qu'ils ne vont pas forcément dans le bon chemin. Du coup, c'était six mois de remise en question un peu de tout ce que je pensais, de tout ce que je pouvais dire sur Demos Kratos. Et donc, j'étais déprimé parce que je ne comprenais pas. C'était compliqué de comprendre ce nouveau système. Et je déprimais parce que je ne pouvais pas faire de vidéo. Parce que vu que moi, je n'étais pas encore assez compétent pour moi-même comprendre ce qu'il disait, je ne pouvais pas être assez compétent pour le synthétiser et en faire des vidéos. Aussi, bien sûr. Mais là, maintenant, je pense avoir atteint un cap où j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais j'ai atteint un cap où je peux commencer à refaire des vidéos et resynthétiser des choses que j'ai comprises. Alors, Demos Kratos, démocratie aussi, ta vision de la démocratie aujourd'hui, après toute cette évolution, qu'est-ce que n'est pas une démocratie ? Qu'est-ce qu'est une démocratie ? On a fait un podcast avec Dimitri Courant, qui a duré trois heures, où justement, il explique le tirage au sort et justement les processus démocratiques pour que réellement, on puisse se dire comme démocratie. Il semblerait que la démocratie, ce n'est pas on l'est ou on ne l'est pas, mais c'est un continuum. On ne l'est un petit peu pas du tout, on ne l'est beaucoup. La Suisse l'est peut-être un petit peu plus que la France parce que c'est beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus petit aussi. Et puis parce qu'on a des objets comme le référendum ou le droit à l'initiative. et puis que du coup, on se prononce plus souvent, pas juste pour élire, mais aussi pour changer les lois. Mais voilà, comment tu perçois la démocratie ? Est-ce que ça ne sait pas ? Est-ce que ça devrait être à ton avis ? En fait, déjà, il faut se dire que nos systèmes, ils ont très peu évolué depuis 200, 300 ans. Si on regarde, par exemple, en France, entre le système de la Révolution française en 1791-12 plutôt et le système actuel, on a basiquement la même idée. Le peuple, l'élite et représentant qui gère le pays. Donc la démocratie représentative. Voilà. Mais sauf que c'est ça qui est intéressant, c'est que pendant un siècle et demi, les gens qui avaient mis en place ce système représentatif n'appelaient pas du tout ça démocratie. D'ailleurs, la BCIS, qui a développé un peu le système français, disait, je peux le citer, la France est un système représentatif et ne saurait être une démocratie. En fait, les bourgeois qui ont voulu le système représentatif avaient peur du pouvoir du peuple. Ils avaient peur du peuple. Ils l'ont toujours. Voilà, ils l'ont toujours. Mais du coup, quand ils ont réfléchi à ce système, ils l'ont réfléchi pour donner le pouvoir aux bourgeois et pas au peuple. Tout à fait. Et ils n'ont pas appelé ça démocratie pendant des siècles parce que la démocratie faisait peur. Ça faisait aucun problème. Et là, depuis 50, 60 ans, les peuples veulent le pouvoir désormais. Ils ont compris qu'ils ont été floués par le système représentatif. Et comme par magie, mais non, on n'est plus en système représentatif, on est en démocratie représentative. Non, en fait, on n'est pas du tout en démocratie. C'est juste qu'ils ont mis le mot que nous, on voulait sur le système actuel. Ils ont fait, mais pourquoi vous voulez la démocratie ? On est déjà en démocratie. Et nous, on a fait, ah, bah, ok. Si ça peut être une démocratie, alors c'est qu'on est en démocratie. Mais une démocratie, du coup, ce n'est pas du tout élire des représentants. En fait, l'élection n'est pas démocratique. C'est le vote qui peut être démocratique. C'est le débat qui est démocratique. Un vote n'est même pas démocratique en soi. Parce que tu pourrais très bien faire un vote avec des médias ultra corrompus, possédés par des milliardaires, qui influencent le vote. Bah, ça, c'est un peu le cas. Alors, pour le coup, en Suisse, c'est très opaque. Par exemple, le financement des partis en Suisse, c'est moins bon que le français. On ne sait pas d'où vient l'argent. Donc, les plus grands partis sont financés de manière complètement opaque. Et puis, c'est rigolo, parce qu'à chaque fois, on a une votation, avant, tu as des sondages, qui donnent en général des bonnes choses. Les gens semblent plébliciter des bonnes idées. Et puis, tu sais très bien que même si tu as 60 ou 70 % de faveurs pour, je ne sais pas, plus de vacances ou des choses plus démocratiques, justement, ou plus pour le bien commun, et bien après, tu vois, au fil des semaines, ça commence à tourner, à tourner, tourner. Et puis, tu vois des affiches partout, des campagnes publicitaires. Tu ne sais pas d'où tombe l'argent. Puis, il arrive le jour du vote. Et puis, ça s'est retourné. C'est 70 % de non. Et puis, 30 % de oui à peine. On avait d'ailleurs voté sur des choses assez incroyables en Suisse. On discute de choses de manière assez précurseur. On est assez pionniers quand on discute du revenu de base inconditionnel, par exemple. Donc, on a des débats hyper intéressants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a très, 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 très peu d'initiatives qui passent parce que, tout de suite, les grands pouvoirs financiers viennent nous donner mille arguments pour refuser ceci et refuser cela sans qu'on sache d'où ça vienne. Et puis, en général, la Suisse a assez confiance dans ses institutions et ses autorités. Et j'ai remarqué qu'il y a souvent des arguments faciles. Ils disaient, vous voulez qu'on devienne comme la France ? Non, alors on reste comment. Ça, c'est un des arguments de merde en Suisse. Il y a un bon racisme anti-français en Suisse. Ah oui, très, très, très fort racisme. Surtout en Suisse romande. Puisqu'en Suisse romande, on est proche de la frontière française avec beaucoup de travailleurs français qui font, soit dit en passant, le travail que les Suisses, la plupart du temps, ne veulent pas faire. Tout ça pour dire que même quand on a les outils, effectivement, démocratiques, ça fait de loin pas tout. Comme tu disais, le vote, ça fait de loin pas tout. C'est pas parce qu'on peut voter que, hop, pouf, on est une démocratie. On est un tout petit peu plus démocratique sur le continuum de la démocratie, mais encore très loin. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait, notamment en France, pour... Parce qu'il y a eu pas mal de propositions depuis une année et demie avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui se discute ? Qu'est-ce qui te semble intéressant ? Qu'est-ce qui semble fonctionner ou aller dans la bonne direction ? En fait, pendant très longtemps, j'ai cru que la démocratie, ça pouvait... Et ça devait s'organiser au travers de l'État. C'est pour ça que j'étais pour les Insoumis, parce que je pensais qu'il fallait qu'on ait un État fort qui mette en place un référendum d'initiatives populaires, des assemblées tirées au sort, des choses comme ça. Et effectivement, si on réfléchit en termes de 8 milliards d'êtres humains dans des grandes villes avec un État centralisé et tout ça, la meilleure solution, c'est très certainement de faire un peu ces idées de référendum d'initiative citoyenne, Sixième République, tirage au sort, voilà. Mais si on s'ouvre le champ des possibilités, qu'on ne reste pas cantonné à ce qu'on a aujourd'hui, je pense de plus en plus qu'une véritable démocratie ne peut pas s'organiser dans un État avec des millions de personnes. La démocratie, c'est avant tout le débat, c'est avant tout le ressenti d'être dans une communauté, une région, une ville et de vouloir changer cette région, cette ville. Parce que, voilà, si maintenant en France, on avait un référendum d'initiative citoyenne nationale, eh bien, ce serait forcément pour des questions nationales et en fait, il y a plein de gens qui s'en foutent de savoir si les gays peuvent se marier ou quoi que ce soit parce que ce serait ce style de rique. Il y a plein de gens qui s'en foutent. Par contre, la vraie démocratie, elle serait sûrement dans localement choisir où on met les investissements, comment on organise la vie de la région, de la ville. en résumé, la démocratie, je pense de plus en plus qu'elle doit se faire en petits comités et donc, elle ne peut pas se faire à plusieurs millions de personnes. Et là, j'entends déjà plein de gens me rétorquer mais si, grâce à Internet, aux outils Internet, on pourrait organiser des votes très rapidement à plusieurs millions. mais le problème, ce n'est pas le vote parce qu'effectivement, avec une plateforme, on peut organiser un truc à plusieurs millions. Le problème, c'est le débat et la lourdeur du truc. Si à chaque fois, on va faire voter 40 millions de personnes ou si on tire au sort une partie de la population pour que ce soit plus rapide et qu'on décide à chaque fois pour tout le territoire, c'est toujours imposer des décisions à énormément de gens. Et mon documentaire dans les éco-villages en quête d'autonomie, m'a fait bien comprendre que si on veut du débat et une vraie démocratie, il faut qu'on soit beaucoup moins. Du coup, tu es sur beaucoup de fronts. Est-ce qu'il y a une stratégie militante qui commence à se dessiner dans tes réflexions ? Peut-être ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Les voix sans issue et les voix prometteuses. Eh bien, petit à petit, je commence à comprendre certaines choses, notamment que la lutte écologique ne pourrait être efficace que si on adopte une diversité de tactiques et de stratégies. Pendant un an, à peu près, un peu plus d'un an, je me suis confronté au mouvement écologiste qui était non-violent. Je ne comprenais pas pourquoi ils se disaient non-violent. Ça me paraissait bizarre. Non-violent par rapport à quoi ? Par rapport aux Gilets jaunes qui, eux, seraient violents ? Par rapport à l'État qui serait violent ? Mais non, parce qu'ils veulent négocier avec l'État. Et en fait, ça m'énervait qu'ils se disent non-violents et ça m'énervait surtout qu'ils se mettent un carcan dans leur tête qui fasse que pendant les manifestations, les militants non-violents tapaient les militants violents pour faire en sorte que les militants violents ne pètent pas, par exemple, une vitrine ou ne pètent pas un panneau publicitaire. Ou la... Comment s'appelle votre... Une rue avec un... L'Arc de Triomphe ? Oui, c'est ça. les Champs-Elysées. Voilà, les Champs-Elysées. Alors là, c'est le tollé, on ne touche pas. La violence, on se sent cassé un caillou. Mais du coup, si je commence à voir quelque chose, en tout cas, dans ma réflexion militante, c'est que la diversité des stratégies est importante. Il faut des mouvements non-violents, mais il faut que ces mouvements non-violents travaillent de concert avec des mouvements plus radicaux et qui se restreignent moins. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent des pétitions, des petites manifs, il faut qu'il y en ait qui fassent de désobéissance civile, mais il faut qu'on travaille ensemble. Parce que, par exemple, imaginons, moi, je suis dans un groupe d'écologie plus radical, je vais saboter une usine, les médias vont parler de cet événement, de l'usine qui a été sabotée et ils vont nous cracher dessus, ils vont dire il y a des terroristes qui ont pété le truc, etc. Il faut absolument que nous, en tant que militants radicaux, si on a fait ça, qu'on ait des bons rapports avec des militants plus populaires, non-violents, pour qu'ils nous soutiennent dans ces moments-là, qu'ils disent nous, on ne l'aurait pas fait parce qu'on est non-violents, mais ce qu'ils ont fait, ça se justifie et comme ça, notre message passe auprès de la population. Donc, c'est des associations de différentes stratégies militantes qui nous permettront de gagner. Mais alors, peut-être, on peut essayer de revenir un peu à ton documentaire parce que c'est vrai que ça apaise, on parle de choses lourdes et c'est vrai que ça se le veut. Et puis après, on regarde ton docu et puis on voit qu'il y a des gens qui essayent de faire autre chose qui ont, d'une certaine manière, ralenti énormément. C'est là, c'est un paradigme assez intéressant, un paradoxe, pardon, assez intéressant qu'ils ralentissent pour répondre à l'urgence. Qu'est-ce que tu as découvert dans ton travail lorsque tu as fait ce documentaire ? Qu'est-ce que tu as appris ? C'est totalement ça, ce que tu dis, ça fait totalement sens de ralentir pour faire face à l'urgence. C'est quelque chose que j'expérimente pendant le confinement. Tout le monde ralentit et punaise, je trouve qu'on peut beaucoup mieux réfléchir à l'urgence. Et c'est pareil pour les éco-villages, c'est se dire on sort de la ville, on sort de ce brouhaha, de cette activité constante avec des deadlines, des machins, pour juste se poser et réfléchir à comment on veut vivre en fait, beaucoup plus simplement avec son potager, ensemble à plusieurs, avec le paysan du coin qui nous fournit quelques légumes, quelques céréales. C'est une vie beaucoup plus simple en fait. Et cette simplicité, déjà elle est plus soutenable écologiquement et elle fait un bien fou. Quand tu n'as pas besoin de penser à, je ne sais pas, que ton internet fonctionne ou pas, que ton ordinateur il marche bien, là que nous, tu vois les micros ils marchent bien quand on se parle. Là c'est des exemples que j'ai autour de moi. Mais toutes ces petites choses accumulées quand tu es dans la vie de la ville ou du boulot stressant et que tu les enlèves pour te dire bon aujourd'hui je vais construire une chaise et puis faire un peu le potager et puis après c'est moi qui ferai la cuisine cette fois-ci pour le groupe. La vie, elle est beaucoup plus simple et en fait, on peut faire une société comme ça. On pourrait laisser tomber. On le dit très souvent mais la plupart des boulots aujourd'hui dans le monde sont des boulots inutiles. Dire la finance. J'ai qui qui disait c'était Graber ? Cheat job ? Ouais, t'as les bullshit jobs mais t'as les bullshit jobs mais t'as plein de métiers qui en fait n'ont pas de sens. Tellement. Trader. Trader ou même vidéaste en soi. Vidéaste, ça a du sens parce que tu transmets des choses mais je veux dire tu pourrais très bien le faire sans toute la technologie par des livres, par de la communication orale ou des choses comme ça. mais ouais, je pense plutôt aux traders aux gens comme ça qui en fait font fonctionner un système destructeur et du coup, ça n'a juste pas de sens. En fait, s'ils n'existaient pas, il n'y aurait juste pas d'économie mondialisée. Est-ce qu'on ne vivrait pas peut-être mieux ? tu as dit que tu imaginais peut-être toi faire le pain et te lancer peut-être dans un éco-village ou tenter quelque chose ? Tu vois ça à court terme, à moyen terme ? Ou c'est un rêve ? Ou c'est quoi ? Là, moi, c'est très clair. C'est-à-dire que là, sur Lyon, en ce moment, je suis en train d'ouvrir un open space pour vidéaste. Donc, je m'oblige un peu à rester sur Lyon quelque temps histoire de gérer cet open space et de faire que des vidéastes s'en emparent et le gèrent. Mais mon objectif, c'est que dès que cet open space fonctionne et que je n'ai plus d'attache à Lyon, eh bien, je pars dans un éco-village. Oui, je ne sais pas encore où, quoi, comment, avec qui, mais je sais que j'aimerais bien l'année prochaine, janvier 2021 ou après, mais pas trop tarder. J'en ai marre de la ville, ça me rend fou. J'ai envie de vivre une vie beaucoup plus simple. Je le vois très bien. Là, en ville, on me dit mais en ville, c'est bien, il y a de la culture, il y a des transports en commun, il y a machin. Mais en fait, je m'en fous. Je veux juste être dans la nature, construire ma chaise, mon bol, ma nourriture, penser, me balader. Mais je m'en fous d'aller dans les supermarchés, dans les centres commerciaux. La ville, en fait, on te dit que c'est l'endroit de la culture et c'est surtout l'endroit de la consommation. Et ce que tu fais quand tu passes tes journées en ville, c'est où tu vas dans un bar acheter à boire, tu vas dans un centre commercial, tu vas acheter des trucs, tu consommes en fait. C'est là aussi une critique à faire. Donc là, j'en viens à ta réflexion sur la civilisation. Parce que finalement, si tu vas vivre dans un éco-village, tant mieux. Ça pourrait être chouette pour toi, mais ça ne résout pas le problème fondamental. C'est la conclusion du documentaire où je disais l'habitant d'éco-village et le militant Black Blocks sont les deux faces d'une même pièce. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et je disais qu'en fait, habiter dans un éco-village, ça ne va pas empêcher l'entreprise au bout du ruisseau de polluer le ruisseau qui passe dans ton éco-village. Et donc, effectivement, ce que j'ai observé dans le documentaire Enquête d'Autonomie, c'est que les gens qui habitaient dans les éco-villages qu'on a visités étaient très peu militants et c'est ce qui manquait. C'est pour ça que là, les prochains reportages qu'on est en train de préparer, c'est des éco-villages toujours, mais organisés par des militants. Donc, ils vivent de manière écologique et ils militent pour abolir la civilisation ou l'entraver. Souvent, tu utilises ce mot abolition de la civilisation. Alors ça, c'est une terminologie qui me dépasse. Est-ce que tu peux, quand je dis me dépasser, ça veut dire que je ne comprends pas, que je n'intègre pas ? Est-ce que tu arrives à préciser un peu cette idée d'abolir la civilisation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la civilisation, quand je parle de civilisation et le mouvement militant dans lequel je suis actuellement, quand ce mouvement parle de civilisation, c'est principalement pour décrire deux systèmes de domination. L'agriculture et l'élevage d'un côté et de l'autre côté, la ville. Parce que civilisation, ça vient du latin civitas, qui veut dire la ville. Donc voilà, c'est ces deux critiques-là. Et pourquoi critique de la civilisation ? Parce qu'en fait, la civilisation, ça existe depuis à peu près 10 000 ans, quand l'agriculture s'est développée en moins 8 000 avant Jésus-Christ. Donc quand l'agriculture s'est développée et que les premières villes sont apparues, c'est là où les premières civilisations sont nées. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on estime que l'humanité a commencé à détruire la planète. parce qu'il faut bien savoir que l'homme, l'espèce humaine a 3 millions d'années. Le genre homo, lui a 3 millions d'années. Donc ça veut dire que pendant 3 millions d'années, on a vécu sans détruire la planète. Et il y a 10 000 ans, quand on a commencé à développer agriculture, élevage et ville, en 10 000 ans, on a abouti au capitalisme et à tout ça qui détruisent la planète, qui ne sont pas soutenables écologiquement. Et donc, quand je parle d'abolir la civilisation, c'est de dire revenons, pas forcément en arrière, mais d'un point de vue au moins vision du monde, revenons à la vision du monde qu'on avait pendant 3 millions d'années plutôt que celle qu'on a eue pendant les 10 000 dernières années. Parce que celle qu'on a eue les 10 dernières millénaires, elle n'est pas soutenable écologiquement, ce n'est pas possible. On ne pourra pas continuer là-dessus sur cette base. Donc, reprenons une autre base. Ça ne veut pas dire redevenons à vivre dans des grottes, etc. Mais ça, c'est le sujet vraiment de mes vidéos que je suis en train de travailler en ce moment. C'est-à-dire, le problème de la civilisation, c'est qu'on a conquis des espaces pour l'agriculture, par exemple, et l'élevage et la ville, pour ne profiter qu'à une seule espèce, la nôtre. On a bétonné des villes pour que ça devienne nos espaces à nous. On a détruit toute la vie sur un champ pour faire de l'agriculture, que pour notre espèce. On a tué les loups parce qu'ils mangeaient nos brebis. On a tué les renards parce qu'ils ont mangé nos poules. En fait, on est dans une logique depuis 10 000 ans de très anthropocentré en fait où on ne joue pas avec nos rivaux genre les loups ils mangent un peu des poules et nous on mange un peu des poules. Depuis 10 000 ans, on n'est plus dans cette logique de rivalité, on est dans cette logique de guerre. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas qu'il y ait un rival. On tue tout ce qui est rival avec nous ou tout ce qui ne nous sert pas. Et c'est cette logique-là qui est la logique de la civilisation et qui est néfaste. Et c'est celle-là que tu appelles l'abolition. Et quand je dis abolition, c'est un grand mot parce qu'on ne pourra pas du jour au lendemain la tâche sable complètement. Mais c'est abolir le schéma mental de la civilisation. C'est-à-dire le schéma mental de conquête du vivant pour notre seul profit à nous, espèces humaines. Et ce schéma qui est le schéma du processus civilisationnel, on peut le remettre en cause déjà aujourd'hui avec par exemple de la permaculture, de l'agroforesterie, l'antispécisme. C'est plein de choses assez nouvelles qui s'extraient de cette logique de la civilisation. Voilà, il y avait encore, si tu es d'accord, de discuter de l'anarchisme un tout petit peu et de ton évolution par rapport à cette idée-là. De nouveau, je n'aime pas les étiquettes. Moi, quand on me demande idéologiquement sur quel niveau je me trouve, moi je dis que je suis un anarcho décroissant, ce qui fait bien marrer parce qu'on a l'impression que je suis un anarcho décroissant donc que je vends des croissants. Enfin bref, c'est un peu con, mais je suis un anarchiste chomskyien. moi je suis venu à tout ça par Noam Chomsky et lui, sa définition de l'anarchie, tu me donneras la tienne juste après, c'est de ne plus tolérer des structures de pouvoir qui ne se justifient pas. Donc, ça c'est une décroissance, la décroissance fait référence plutôt à l'écologie, mais ça c'est de se dire ok, aujourd'hui, quelles sont les institutions de pouvoir qui se justifient, dont on a besoin pour avancer, dans l'idée que l'idéal c'est de s'en défaire. Mais la finalité, c'est pas d'en être complètement défait, mais que l'anarchisme c'est un chemin, de nouveau un continuum, un peu comme cette démocratie. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux dire que l'anarchisme c'est un chemin ? Dans ma compréhension, dans celle de Chomsky, dans la définition de Chomsky, selon ma compréhension des livres que j'enlève. L'anarchie, je ne dirais pas que c'est un chemin, je dirais plutôt que c'est un combat. D'ailleurs, quand on dit anarchie, ce n'est pas le désordre, le chaos. L'anarchie, la définition exacte, c'est l'ordre sans la domination, l'ordre sans le pouvoir. Donc, c'est très important de voir ça, c'est que l'anarchie ne dit pas qu'il faut qu'il y ait une absence de règles. Dans un système anarchiste, il y aurait des règles. C'est juste que les personnes qui mettent en place ces règles ou qui les font appliquer n'ont pas une position de domination vis-à-vis des autres. Donc, ce n'est pas des hommes qui vont mettre les règles pour contraindre des femmes. Ce n'est pas des blancs sur les noirs. En fait, l'anarchisme, c'est avant tout l'attaque des systèmes de domination. C'est pour ça que la critique de la civilisation émane des milieux anarchistes, anarcho-primitivistes même, comme on les appelle exactement, parce que la critique de la civilisation, c'est la critique de plein de formes de domination et l'anarchisme, c'est la critique de la domination. Mais tu as toujours l'ordre. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à ma mère à chaque fois, c'est que oui, en fait, ma mère, elle travaille dans la justice, donc elle est très… Il faut des lois, il faut un cadre et tout ça. Et quand je lui dis que je suis anarchiste, ça l'énerve parce qu'elle, elle aime bien les lois, les cadres. Ça la rassure, mais ça a un sens. Mais je lui dis, mais maman, les anarchistes, il y a quand même des lois, il y a quand même des règles. Mais c'est juste que ces règles, elles ne sont pas là pour imposer la domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Complètement, oui. Et en fait, c'est très simple, mais c'est compliqué de l'atteindre. Et c'est pour ça que je dis que c'est un combat, ce n'est pas un chemin. Le chemin, on pense qu'on peut y aller facilement. Non, c'est un combat. Pour abolir les systèmes de domination, il faut convaincre les dominés qu'ils sont dominés et qu'ils ne doivent plus être l'être. Il faut convaincre les dominants qu'ils ne doivent plus être dominants. et il faut imposer aux dominants de ne plus être dominants. Voilà, j'espère que ce petit best-of vous aura plu. Si vous voulez voir la conversation complète, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de The Swiss Box Conversation parce que c'est un peu le Thinkerview suisse et c'est très intéressant. Moi, je trouve qu'on a abordé plein de sujets intéressants, notamment la dualité entre construire des alternatives et déconstruire le système actuel. L'idée aussi fondamentale qu'il faut ralentir pour prendre le temps de réfléchir à comment faire face à l'urgence. C'est un peu le thème que j'aborde dans toutes mes vidéos en ce moment. C'est cette idée qu'il faut viser le véritable problème, trouver un objectif et ensuite agir. Donc, c'est une idée aussi très importante. Il y a tous ces nouveaux concepts d'anarchisme, de critique de la civilisation qui commencent un peu à arriver sur la chaîne et que j'ai envie de développer plus dans les prochaines vidéos. Donc, voilà. J'espère que tous ces sujets vous plaisent. Si vous voulez voir des gros reportages, des gros projets là-dessus, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner à la chaîne Demos Kratos parce que vous allez louper les prochaines vidéos sinon et ce serait bête. Et moi, je le vois dans les commentaires. Maintenant, on peut regarder sur YouTube si vous êtes abonné ou pas quand vous commentez. Et je vois, la moitié des gens qui commentent sous la vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Mais abonnez-vous s'il vous plaît. En plus, on est bientôt aux 100 000 abonnés. Et je vous avoue, c'est un peu un cap cool. J'aimerais bien atteindre les 100 000 abonnés ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. J'aimerais bien qu'on soit 100 000. Oui, je sais, c'est gamin, c'est ce que vous voulez, mais je fais ce que je veux sur ma vidéo. Allez, à bientôt sur Demos Kratos. Prenez soin de vous. Bisous.